Ce quartier était réputé pour cette grande tour et ses vitres plus brillantes les unes que les autres. Il faisait froid, on tremblait, on ne sentait plus notre corps. Dans les rues de Lyon, des voitures, des passants et puis cette odeur d'essence qui nous chatouillait le nez. Il faisait nuit de plus en plus tôt en hiver. Des stands venaient s'installer sous un petit préau juste à côté de la tour In City pour y vendre de la nourriture. A quelques dizaines de mètres, il y avait cette grande tour, ornée de milliers de vitres qui reflétaient les autres bâtiments. Devant cette tour, on voyait une structure de fer que je surnommais le gant. C'est à cet endroit précis que mon frère jumeau au nuque m'avait donné rendez-vous. Je l'attendais depuis 20 minutes quand soudain, un homme tombe de la tour. Je me faufile entre les personnes regroupées devant la victime et je découvrais son visage. C'était mon frère. On marcha dans la bouse de métro après être passé devant le marchand de journaux et les musiciens essayant de gagner un peu d'argent. Billy montra du doigt un couloir sombre vers la gauche. Arrivé à l'auditorium, nous tournâmes autour et je remarquais que la tour, en forme de crayon derrière l'auditorium, était un bon point d'observation. Je m'assis sur les marches en pierre, à côté de l'auditorium, pour voir s'il se passait quelque chose. Je m'assis sur les marches en pierre, à côté de l'auditorium, pour voir s'il se passait quelque chose. Je m'assis sur les marches en pierre, à côté de l'auditorium,